Et vous, ouais, vous êtes embêtant, mais pour le moment, ça ira. Voilà, donc on va commencer à buter du rebelle. Ce qui, ma foi, a plutôt une bonne nouvelle. Vous, vous commencez à récupérer un peu plus de troupes, ce qui est quand même relativement confortable. Toi, t'as fini à ce niveau-là. Prends voie barre, s'il te plaît. La paix blanche, ici, on n'y est pas encore. Il va falloir reprendre des territoires avant ça. Alors, toi, va plutôt reprendre des vitrailles par ici. Vous, vous allez rester un petit peu ici. Vous allez reprendre quelques vivres également. On va se contenter de reprendre des vivres. Vous allez vous reprendre des vivres à ce niveau-là aussi. Courage, reprenons des vivres ici. Tandis que vous, vous n'allez pas réaffronter les autres troupes. Alors, on a 15 000 troupes qui commencent à se lever, ici, à Balade. Balade, c'est le commandant, ouais. Atun. Atun Ameswe, c'est ça ? Alors, on va les garder, ces 15 000 gars qui sont bien plus que bienvenus. Par contre, avec ces 15 000 gars, on va aller affronter les gens qui sont vers le haut, là. Ces fameux gars. Par contre, on a un commandant qui a 23 par ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu mieux ? 21, 21, 24, 19, ouais. Pas pire, pas mieux. Ce serait éventuellement toi. Ce serait éventuellement toi. Ok. Bon. Ce qui est positif, c'est qu'au moins, on a de quoi résister à l'armée rebelle. Bon. Ce qui est un peu moins positif, c'est son compte en banque à lui, qui va bientôt être pas forcément dans un très bon état. Mais c'est surtout le fait qu'il va bientôt arriver. Il va bientôt arriver, on est bien d'accord. Super. Intéressant cette histoire. Bon, moi, on est en train de reprendre quelques poils de la bête au niveau de l'approvisionnement. Ah, et visiblement, eux, ils reviennent. Donc du coup, l'approvisionnement, c'était une très bonne idée parce que du coup, on va pouvoir revenir à ce niveau-là. Et défendre notre territoire au sud. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, ici, il y a des gens qui se font embêter. Il y a des révoltes paysannes qui affrontent des révoltes paysannes. On va surveiller, ici. Ils sont à 10 000. Et ils essaient de retourner en bateau, j'ai l'impression. Ce qui me va, honnêtement. Au pire, allons à Wabar avec eux. Tandis que vous, vous allez redescendre à ce niveau-là. Histoire de continuer, entre guillemets, à surveiller le sud de l'Empire. Alors. C'est vrai que vous, du coup, vous allez à Tsun. Mais pour le moment, il n'y a personne qui se lève à Tsun. Donc on va lever des armées, juste ici. On est en train de lever beaucoup trop d'armées pour notre autre bien. Alors. La foi à Charit est toujours aussi implémentée en Perse. Alors. Oui, toujours. Mais on y travaille. Très clairement, on y travaille. Mais là, pour le moment, ce qui est un petit peu embêtant, c'est le fait qu'on a une révolte maturide qui a popé. Mais aussi, qu'on se fait attaquer par les bourgigines. Pour, entre autres, notre titre d'Empire principal. Donc, ce ne sont pas tellement les bons bails en ce moment. Mais ça se fait. Mais on tient bon. Là, pour le moment, on n'est pas encore dans la panade absolue. De toute façon, on est bien d'accord que si jamais... Les bourgigines. On est bien d'accord. Le fils du Khan. Lui, il a choisi de prendre l'Empire de Kyoroubaland. Mais on est bien d'accord que... S'il veut gagner du score de guerre venant des objectifs. Il doit au moins avoir une grosse partie du territoire juste ici. Parce que ici, le score de guerre venant des propriétés occupées ne peut pas dépasser les 50%. Il me semble. Ou alors, c'est les batailles qui ne peuvent pas augmenter 50%. Mais du coup... Mais du coup, est-ce que cela veut dire qu'il doit... Enfin... Selon ce que je pense. À mon avis, il doit quand même conquérir des titres qui seraient au niveau de ce territoire-là. Ce qui me semble quand même pas forcément très bien... Très bien... Comment dire ? En sa faveur, vu qu'il de toute manière a envie... Enfin, vu qu'il doit traverser quand même le monde. Voilà. Juste comme ça, le monde. Histoire de le faire. Après, peut-être que je me trompe. Mais ça me semble pas mal. Et là, je viens de voir le duc Roger, le briseur de cœur. C'est marrant, ça. Comment ça, le briseur de cœur ? Comment est-ce qu'on a ça ? Ah, c'est parce que c'est un séducteur, à mon avis. Adultère, séducteur. Il est lubrique. Peut-être que c'est à cause de ça. Bon, ici, on a 44 jours maximum. Ouh là, pardonnez, mouet. Ça pourrait être sympa de se dire que... Finalement... Que finalement, on va laisser comme ça pour le moment. On va se tenir prêts si jamais ils montent. Mais pour le moment, en fait, on est bien. Ils sont en train de mourir petit à petit. Ils n'ont pas d'approvisionnement. Et ils mettront trois mois à prendre Sakra. Donc, on a encore le temps. On a encore le temps de s'organiser correctement. J'ai pas hâte de les voir, les armées du Khan. J'ai pas hâte de voir les armées du Khan. Ouais, évidemment, il y a des gens qui rejoignent la révolte. On est en train de regagner beaucoup de provisions. Ça, ça fait plutôt plaisir. Ici, on en perd, mais c'est pas grave. Une fois qu'on aura libéré ce territoire-là, peut-être qu'on ira chasser les... 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 Les Zadramau. Oui, il y a des gens qui veulent assassiner... Ah, mais c'est toi, toujours. Ah non, c'est pas toi, toujours. C'est juste toi qui veux du mal à mes chevaliers. Eh bien, écoute. Oui. Jetez-le en prison. Et ce qui est bien, c'est que grâce à ça... Convertis-toi à la religion, s'il te plaît. Ça, ça va être nickel. On a beaucoup trop d'armées, hein. C'est terrible, cette histoire. J'ai un peu peur. Bon. Courage. Partons. Au niveau de ce territoire-là. À sa bois. Et ensuite, partons chasser... Les envahisseurs. Et avec un peu de chance... Avec un peu de chance, on pourra proposer une paix blanche. Ah, il accepterait de faire une paix blanche. Est-ce qu'on fait une paix blanche ? On a d'autres soucis, hein. Très clairement, on a d'autres soucis à se préoccuper. Mais d'un autre côté, là, on est bien, là. Là, on prendrait juste la capitale. Et puis quelques petits territoires ici, après les avoir... Les avoir... Chassés. Tentons pas le diable. Ne tentons pas le diable. Une paix blanche, c'est déjà très, très bien. Donc, on va réunir toutes nos troupes à ce niveau-là. Puis ensuite, on partira vers le nord. Pour aider nos troupes principales à ce niveau-là. Déjà, endiguer la révolte. Ce sera déjà pas mal. Ah oui, mais du coup, on est en guerre. On ne va pas pouvoir commencer à aller au pèlerinage. Donc ça, cette paix blanche était parfaitement adaptée à la situation. Donc, on va continuer comme ça. Voilà. Pendant ce temps-là, on continue de se charger au maximum de la révolte. Voilà. Eux, de toute manière, ils vont continuer à aller... Il me semble, sur ces 6 000 qui sont là-bas. Allez. On est bien. Voilà. Et vous, vous allez aller à Tsun pour le moment. Ça me paraît être une bonne idée. De toute manière, on va devoir séparer nos armées au niveau du territoire du royaume de Tsun. Histoire de se refaire du ravitaillement en attendant le can. En tout cas, il fait plaisir le can quand même. Enfin, il nous occupe un petit peu. C'est plutôt correct de sa part. Alors bon, on n'a plus de factions dangereuses, j'espère. Trop faible pour envoyer des ultimatums, c'est ce que j'ai envie de voir. Ce qui est bien, au moins, c'est que là, on est à 11 sur 11. Ça veut dire qu'après, dès qu'on aura l'université au niveau de FES, on va pouvoir l'apprendre. Et ça, c'est plutôt quand même très sympa. En plus, on y est presque. FES, développement 31. Ah non, c'est développement 40 pour faire une université. Ouais. Donc, on a encore pas mal de chemin à faire. Ah, bah voilà, j'ai un beau fils. Enfin, j'ai un fils. Oh, Katera, vous avez été si courageuse, si forte. Les mots ne peuvent décrire mon amour pour vous. Nous avons maintenant un parfait petit garçon. Un jour, mon enfant, vous perpétuerez mon héritage. Mais quel nom convient-il donc à un Alaphine ? Ah, il est de nouveau un génie, c'est cool. Parfait. Eh ben, écoute. Écoutez. Voilà. Je pense que pour un héritier, le nom de Håkan, la jeune Sine, me semble tout approprié. Puissiez-vous devenir fort et sage, mon fils. Le fait qu'il soit un génie me sied particulièrement. Voilà, je dois bien vous avouer ceci. C'est parti des bonnes nouvelles. Malheureusement, vous ne le verrez pas en action. Mais, enfin, quand même, ça dépend. On en reparlera. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous la fais pas à l'envers. Mais on en reparlera. Alors, ici au moins, vous êtes à 9000 troupes. Vous avez continué de vous lever. Vous continuez d'attendre aussi nos 34000 troupes qui sont juste ici. Ma foi, c'est plutôt correct. Pendant ce temps-là, ceux d'en haut, 10000 avec un commandant à 14 contre 15000. Mais, ouais, mais ici, c'est des armées pas terribles. Ça sent des levées. Nous, ici, on a au moins un minimum de chevaliers. Et de troupes en plus, hein. Il ne faut pas le négliger. Donc, non, non, c'est bon. Il y a de la confiance qui peut s'installer. Tout va bien aller. En fait, vous, limite, les 9000 qui sont juste ici. Allez attaquer les 5000 qui sont là-bas. Ça me paraît être une bonne idée. Qu'on en finisse le plus vite possible. Alors, ici, en termes d'intendance, qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce qu'on prend Renier sur les coups ou Percepteur ? C'est pas spécialement intéressant, mais Renier sur les coups, c'est pas mal pour construire. Mesures défensives aussi, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que c'est pas ouf, en fait, ici. Ou alors, on pourrait prendre... Obligation en heure, impôt du pays... Ouais, c'est pas ouf. Ici, grande levée. Contribution en levée des vassals plus 20%, c'est pas mal, ça. Gérer les infères intérieures aussi, ça peut être sympa. Agréable. Oui, ben ça, c'est bien, ça, agréable. Opinion de la part du seigneur liche plus 20, ouais, bon. Mais opinion de vassal d'arri plus 10, c'est pas mal, hein. Bientôt pardonner la tyrannie, pour le moment, on s'en fiche. Et administrateur, c'est quoi, déjà ? C'est pas mal. J'aime bien l'administration. Opinion du conseiller plus 20, et rentrez dans le rang. Vos vassons sont moins susceptibles de rejoindre des factions pour l'indépendance. Alors, c'est pas ouf, hein. Il n'y a pas des trucs de ouf dans l'intendance. Mais voilà, architecte, c'est bien. Architecte, je trouve ça très sympa. Et augmentation du développement dans la capitale du pays plus 0,3, c'est très très bien. Taux de renforcement de levée plus 100%, c'est très très bien aussi. Chef populaire, c'est quand même très goldé. Non, si, c'est quand même sympa. Et attention, diviser aussi, limite de domaine plus 2, c'est très puissant. On va renier sur les coups. Voilà. Au moins, l'avantage, c'est qu'on me paye encore de l'argent au niveau des... C'est pas mal. Alors. Ma soeur, Abeke, a donné naissance à une fille. Cet enfant est de la dynastie Odudoa et il mérite un nom approprié. Une petite fille intelligente. Qui va s'appeler Karima. Ouais, Karima, c'est pas mal. C'est joli, Karima, comme client. Hop là. On va... Ouais, bon, plus il nous donne de l'argent à fond. C'est parfait. Alors, au niveau de cette bataille, on a quand même un bon avantage. Ce qui est quand même plutôt correct. Ouais, j'avais peur que ceci soit considéré comme un fleuve. Mais c'est bien ce que je me disais. Je vois pas beaucoup de fleuves sur ce territoire-là. Donc, tant mieux. Après, je n'ai pas spécialement la meilleure des... Comment on appellerait ça, déjà ? Le fait de regarder des choses... De l'observation. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Alors, bon, on commence à gagner un peu plus de prestige. C'est quand même relativement sympathique. Et toi, tu vas plutôt à la capitale merve. Ça pourrait être sympa. Bon, on a fait 10 000 morts ici. C'est parfait. Il y a zéro survivant. Même le commandant, il est dans la panade, quoi. Parfait. Bon, on va continuer, hein. Ah ouais, mais ces 5 000 troupes, c'était déjà... C'était déjà pris sur le fait. Oui. C'est pas grave, c'est parfait. On y va. On a les gars aux gars, là, qu'il faut aller chasser. Ah non, c'est chat, c'est pas gars. Bref. Malheureusement. Bon, j'essaie de faire de l'humour, ça ne marche pas. Vous aussi. Euh, allez à la capitale. À la capitale Toon. Pendant ce temps-là, les Bourjigines, on les a toujours pas entendus. On les a toujours pas vus. Ils commencent à être pas mal fauchés, ce qui me semble quand même plutôt correct. Mais le jour où on va les voir, je pense que ça va faire mal. Surtout que là, en plus, nos troupes se rapprochent dangereusement du territoire mongol. Ah oui, eux, ils commencent à avoir du mal à se réapprovisionner. Il va falloir faire attention à ça. En fait, vous allez plutôt du côté de Balk. Balk, c'est chez nous, on est bien d'accord. C'est mon vassal, ouais. En fait, on va se séparer. On va se scinder en deux. Tant pis, ils vont prendre ce territoire-là. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est surtout de ravoir du... De ravoir des provisions. Ce qui me semble quand même plutôt sexy. Essayons de perdre le moins d'hommes possible. Vu que, pour le moment, on n'a pas spécialement... On n'a pas spécialement le loisir de perdre des hommes. Vassal, la reine mère Isabelle. Oh là là, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas dans ce monde. C'est telle, cette histoire. En même temps, elle est catholique. Bon, ici, on n'a plus rien à voir, déjà. Les Adramahous auront résisté. Enfin, ce n'est qu'un concours de circonstances. Mais mine de rien, ils auront résisté. La menace... Ah, tiens. Ça, c'est quoi ? C'est Kojong, c'est des gars de ce territoire-là. En fait, ce sont les alliés de... Ouais, ce sont les alliés de la révolte maturite. Ça me va. En fait, vous, vous pouvez aller rejoindre les 15 000 troupes à ce niveau-là. Parce qu'en fait, votre métier, ça va être de repousser également ceux qui viennent de Kojong. Et pendant ce temps-là, on est en train de remonter un petit peu notre limite d'approvisionnement. Et ça, c'est quand même plutôt correct. Tant pis, ils vont prendre... Wackoche... Avaland. Voilà. C'est quand même plus facile à prononcer comme ça. Ce qui est quand même plutôt correct. On n'a pas... On n'a pas homme infini dans cette histoire. On est à 75 000, hein. Et lui, il est qu'à 44 000. Mais... Ah, tiens. Il commence déjà à perdre du score de guerre parce que, justement, il n'a pas les objectifs. Donc, ouais, ça va nous... Ça va nous scier, cette histoire. Ah. Vous, vous êtes les Shahid. Mais vous êtes uniquement des personnes hostiles et pas des ennemis directs. On a construit des trucs à Bagdad et au Caire. On va continuer comme ça. Des fabricants d'arc délevés, ça peut être sympa. Plus d'or aussi. Plus d'or, ça peut être sympa aussi. Et au niveau du Caire, au niveau du Caire, l'or, c'est très bien aussi. Voilà. Ben, quand même. Je ne sais pas à quoi il a pensé, mais... Mais ce n'était vraiment pas une bonne idée, quoi. Quitte à prendre un empire, il aurait dû prendre l'empire perse. L'empire perse était juste à côté. Il aurait été beaucoup plus difficile à défendre. Mais bon. Visiblement, il était trop occupé à vouloir mon titre principal. Qui n'est pas forcément une très bonne idée de sa part. Ah mince ! J'ai mon conseiller qui est mort. C'était mon intendant. Dommage. Bon, j'ai un intendant plutôt correct ici. Qui reprendra la relève. Il est à 18. Ce qui, ma foi, est plutôt correct. Je ne le vous cache pas. Donc, moi, ça me va. Et du coup, la grande guerre sainte, on va la faire contre qui ? C'est ça la question ? Ils sont en train d'avoir des guerres de... Non, c'est au niveau de son pays qu'il commence à avoir des guerres de... Ouais. Les défenseurs. On a des gens du pays... Ah, on peut voir l'état des pays comme ça. C'est rigolo, ça. C'est très puissant. Mais du coup, lui, on peut voir qu'il est dans une révolte. Dans une révolte plutôt sympa, d'ailleurs. Il déteste son seigneur Lige. Parce qu'il a été renvoyé du conseil. Mais aussi parce que... Ah, il n'apprécie pas les guerres offensives. Les tengristes, ils ne sont pas... Ah oui ! Donc, en fait, le... Le fait que lui soit en guerre... Bah, déjà... Ouais, lui, la lutte est soumission. Donc, euh... Donc, eux, ils ne détestent pas la guerre à fond, quoi. Mais du coup, les tengristes et les nashos... Enfin, les nang... Les nang... Les nang... Chos. Les nang-chos. Pacifisme d'armique. Ah ouais, eux, ils ne doivent vraiment pas aimer le fait que... Que leur empereur déclare des guerres à tout va comme ça. Donc, en fait, quoi qu'il arrive... Le temps joue contre eux, en fait. Il joue contre eux à mort, en fait. Restons ici. Attendons les 9000 troupes. Le renfort des 9000 troupes, là. Parce que... Ça ne me rassure pas trop, leur histoire, là. Et leur commandant, ici, est à 40. Ça, par contre, ça va être... Ouais. Ça va être difficile. Il va falloir que nos 40 000 troupes, ici, se chargent de venir, d'ailleurs. 40 000 troupes, oui, mais... Il faudra qu'ils fassent une pause une fois qu'ils seront arrivés. Parce qu'ils vont commencer à perdre pas mal d'hommes. Ah, nickel. J'ai quand même des gens qui quittent la guerre, mais qui reviennent. Bon, vous, vous refaites quand même un petit peu de provision. C'est déjà pas trop mauvais. Continuons comme ça. Ils sont en train de mourir progressivement, petit à petit, grâce à l'attrition. Ce qui est, ma foi, plutôt correct. Ah ouais, mais ils vont m'embêter, quand même, les... Le gars qui a 42 commandements, là. J'ai pas mieux du tout, hein. On a 25 000 troupes, mais on est bien d'accord que même 25 000 troupes, comparativement à quelqu'un qui a 40, ouais. Et en plus, qui a des hommes d'armes. Ça va être compliqué à tenir. Il va falloir que j'attende les renforts, hein, sur ce coup-là. Qu'en fait, partons plutôt vers Naqshab. Ou alors, partons aider nos autres armées. Comme ça, ces deux armées-là vont pouvoir... Enfin, c'est... Mes 25 000 ici et mes 3 corps d'armée qui n'en forment qu'un, finalement, pourront... Pourront... S'aider entre eux. Pour repousser ces envahisseurs, là, hein. Par contre, honnêtement, j'ai peur de voir la tête de l'armée... De l'armée... Mongole. En fait, j'ai peur de voir leur commandant. Vraiment. Envoyer l'enfant à l'université. On peut faire ça. Oh. Deviens le pupille de vous. Envoyé à l'université. Je paye 1 500 d'or, mais... Il obtiendra une meilleure éducation qu'en temps normal. Ah, c'est intéressant, ça. Bah, c'est un génie, faisons ça. Ah ouais ! Ah, ça, c'est cool, ça. Mon conseiller, bolade à Péry, à Mince. C'était mon maréchal qui était quand même extrêmement puissant. Voyons voir. Est-ce qu'on a quand même quelqu'un de bien ? Alors, on a ce gars-là en 23. On a déjà un de nos vassaux ici qui aimerait bien faire partie de notre conseil. Alors, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il n'a que 15. Et je pense que je vais préférer mon Adjapada au Sinkola 2 de Ibadan. Qui a 23. Et c'est déjà beaucoup plus confortable par rapport au fait que le can arrive. Vous arrivez quand vous... Ah, bah, vous êtes arrivés. Ok. Allez, on va aller taper les... Les gars qui sont à Mounjan. Et puis après, on va aller rejoindre nos 25 000 troupes juste ici. Alors, toi, t'as réussi à convertir les maturidites. Et on va continuer avec les acharites. On a beaucoup d'acharites à se charger. Beaucoup de territoires acharites. Et c'est qui, elle ? Lui. Ah, c'est l'ivrogne qui a des revendications sur la Syrie. Ok, d'accord. Ça, on verra ça. Non, c'est pas encore notre priorité absolue pour le moment. Tiens, il est super beau, ce drapeau. C'est le royaume d'Arabie. Ah, ouais. Ah, le petit lion et tout, c'est vraiment très joli. J'aime bien. Alors, est-ce que c'est vraiment un lion ? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il est très joli. Ça ressemble à un lion. C'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, voilà. Tiens, ça aussi, c'est un beau lion, ça. Du royaume de Perse. Ouais, un très beau lion. Tiens, ici aussi, on a un lion qui est très mignon au niveau du Rache Putana. Il y a quand même beaucoup de lions dans les drapeaux ennemis. Ouais, ouais. Dans les drapeaux. Ah bah oui, évidemment, la ferveur de la foi baisse. J'espère qu'on aura quand même une ferveur correcte au moment où on va déclarer la Grande Guerre Sainte. Ah, je peux usurper l'amira Carbo-Mathin, Carbo-Naramise. Bref. Pour le moment, on s'en fiche. Je suppose. Ah, le vassal de Jérusalem. Non, c'est lui. Lui, c'est un héritier de... Je sais pas. Visiblement, si jamais il se barre, c'est mal. Hop là. Bon, on a nos 25 000 ici qui sont prêts. On va les faire attendre au niveau de Nakaj. On va les séparer histoire de récupérer le plus d'approvisionnement possible. Pendant ce temps-là, aucune nouvelle des Bourjigines. Ils m'ont déclaré la guerre, mais pour le moment, ils sont invisibles. Ce qui, ma foi, n'est pas pour me déplaire à ce niveau-là. Ah, et voilà. Ici, ces 40 000 sont là. On va tout de suite scinder ces armées dans le plus gros du scindage possible et imaginable. C'est 5 000 troupes. Partez ici. On a 10 000 troupes à séparer. Là, on a 5 000 troupes qui vont aller se ravitailler. Alors, 5 000 troupes, j'ai dit. Qui vont aller se ravitailler ici. Et là, on a re 5 000 troupes qui vont aller se ravitailler. Là. Et on a encore 20 000 troupes. Donc, on va continuer de diviser à mort les gens. Non, ce sera juste toi. Et les 10 000 là, vous allez aller plutôt par ici. Voilà. Encourage, séparez-vous. Après tout, on n'est pas dans un film d'horreur. Donc, ça devrait aller. Bon, voilà. Pendant ce temps-là, on a quand même maté une grosse partie de la révolte. Vous allez pouvoir attendre avec les autres Anashkab. Le temps de se retrouver. De se faire un petit bisou et tout ça. Et d'attendre les Mongols. Ah ! En parlant de Mongols. Les voilà. Les voilà, les salauds. Superbe. Ils arrivent. Ils arrivent enfin. Voyons voir les commandants. Pour le moment. 15. 26. 20. Ok. Très bien. On va peut-être recruter un peu plus de mercenaires. Surtout que là, on n'est pas spécialement beaucoup près. Déjà, on va lever. On va lever tous nos troupes possibles et imaginables. Mais on va aussi lever des mercenaires. On va attendre qu'ils arrivent d'abord. Je ne peux pas les embaucher. On est bien d'accord. Parce que je n'ai pas assez de piété. D'accord.